... Confinés mais cultivés, malgré les interdictions de déplacement, les structures culturelles de la ville tentent tant bien que mal de poursuivre leur mission. Si l'harmonie de Digouin prodigue quelques cours de solfège en visioconférence, il est un peu plus difficile de divertir petits et grands en l'absence de spectacles vivants. En attendant des jours plus réjouissants, le service culturel de la ville a initié sur le réseau social Facebook une page dédiée pour se cultiver en restant chez soi. Le but premier c'était vraiment de garder le lien avec la population, fournir le contenu de la page Facebook et donc du coup ça peut aller de la musique, à la bande dessinée, à la littérature, sur des quiz, des jeux, des nouveautés et puis aussi de partager un peu ce que les partenaires et les collègues aussi font de leur côté pour essayer de garder un lien sur le territoire de ce qui se crée et de ce qu'on continue en tout cas d'essayer de créer encore de la culture. S'occuper pendant le confinement et préparer le déconfinement. Traditionnellement très animé en été grâce entre autres aux Ligériades, Digouin pourra-t-elle divertir habitants et visiteurs lors de la période estivale approchante ? En coulisses, les élus étudient tous les scénarios. Notre volonté par la suite c'est le report de toutes les dates qui sont prévues, soit par le fait de faire des super week-ends culturels, soit de faire une saison culturelle 2021 plus dense. En tout cas nous on veut montrer aussi par là notre soutien aux artistes et aux intermittents du spectacle. Un travail de longue haleine très dépendant des mesures gouvernementales annoncées au compte-gouttes, aux collectivités. Une manière aussi de redonner une visibilité aux habitants et l'espoir d'un été plus convivial que ces dernières semaines. Des niveaux jamais atteints en Saône-et-Loire depuis le début de l'épidémie. C'est ainsi que l'agence régionale de santé a qualifié la situation inquiétante du coronavirus dans notre département au 22 avril. En une seule journée, près de 50 nouvelles personnes ont été hospitalisées, un chiffre anormalement élevé. Il est donc essentiel de respecter scrupuleusement les mesures de confinement et d'adopter les gestes barrières. L'ARS rappelle que depuis le début de l'épidémie dans le département, 137 personnes sont décédées en milieu hospitalier du Covid-19. Les jeux en ligne se poursuivent à l'Espace Jeunesse. Demain vendredi, c'est un jeu de loi sportif version confinée qui aura lieu en visio. Initié par les animateurs de la structure municipale, rendez-vous sur leur page Facebook Espaces Jeunesse d'Igouin pour vous inscrire et découvrir le programme des prochaines animations. Ce soir, c'est un rébut de Maël de Lamotte-Saint-Jean qui remercie et demande aux soignants de sauver des malades. Quant au petit Kevin de Digouin, il compte sur la force de ses héros préférés pour éradiquer le virus. Envoyez-nous vos dessins à l'adresse suivante Et on termine avec notre séquence vue sur le web. Ce soir, les résidents du CADA, le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, remercie également avec des dessins les soignants d'Igouinets mobilisés dans l'épidémie. Des merci en musique pour rendre tout le monde happy. Sous-titrage ST' 501